Salut à toutes et à tous, je suis très heureux d'être avec vous pour faire le papier de la finale du Grand National du Trot Paris Turf, Grand National 2021, qui se conclut donc dimanche à Vincennes, étape magnifique, plateau somptueux, on fait le papier tout de suite. – Sous-titrage ST' 501 qui est au départ le lauréat de cette course il y a deux ans, qui en sera le favori, le net favori. Un des attraits de cette dernière course de l'année pour le GNT, même s'ils n'ont pas une première chance pour s'immiscer dans le quintet, et dans les toutes premières places en tout cas, c'est le duel que vont se livrer Deganawida et Krakmonet, qui ne sont séparés que par deux points au classement général. Et il y a des points jusqu'à la septième place dans cette finale. Krakmonet est pour l'instant en tête, deux points d'avance sur Deganawida, on va les suivre évidemment pour savoir qui va enlever ce circuit à l'issue de cette étape. Mais on les suivra pour le jeu, très loin évidemment, derrière Clean Game, lauréat en 2019 dans un temps canon, 11,5 de cette clôture, on va y revenir dans quelques instants. Clean Game qui a fait son entrée dans le circuit, dans l'étape de Saint-Malo, c'était d'ailleurs sa rentrée puisqu'on sait qu'il a eu des problèmes après son prix d'été 2020. Il a mis un peu de temps à retrouver vraiment le top niveau, il a gagné le prix d'été mais sans être à 100%, il a ensuite enchaîné les victoires provinciales, et puis il s'est présenté à Nantes à 50 mètres. Ça ne l'avait pas empêché de gagner il y a deux ans. Maintenant, il est venu comme pour dominer, sauf que devant, on ne l'avait pas attendu, et Clean Game, ce jour-là, pour gagner, devait trotter un temps inférieur ou égal à 18. C'était chose impossible, c'est ce que nous a confirmé Jean-Michel Bazir, le cheval a pris le galop pour finir, il était fatigué, il n'avait plus les ressources pour aller chercher notamment Doux Parfum et Edith Duvivier. On va revenir sur la performance d'Edith Duvivier tout à l'heure. Alors, Clean Game qui auparavant avait gagné à l'occasion de son petit tour de France, de province et des grands prix régionaux à Lyon, mais avec un départ très très moyen pour ne pas dire plus. Il avait qu'à fouiller dans ses allures pendant un petit moment, pendant les 200-300 premiers mètres. Ça ne l'avait pas empêché de gagner parce qu'il était clairement au-dessus de la ménée face à Crackmonnet, qu'il va retrouver notamment 25 mètres devant lui à l'occasion de cette finale. Mais s'il part comme il est parti à Lyon, je pense que ça ne devrait pas être le cas, ça ne va peut-être pas le faire. Petit avertissement quand même. À Lyon, il est mal parti par contre le jour de la clôture de la finale 2019, à 50 mètres déjà, il était super bien parti. Je vous propose qu'on se rafraîchisse la mémoire, de voir comment avait gagné Clean Game avec Eric Raffin au Sulti ce jour-là. Il avait pris un très bon départ, il avait effacé une partie de son handicap, il s'était rapproché dans la descente. Il était venu en pleine se rapprocher de l'animateur. D'Orgos de Guèze va opérer un très court relais avec Clean Game au poteau des 1000 mètres, mais Clean Game va tout de suite revenir en patron, s'installer en tête. Il reprend le meilleur avant l'intersection des pistes et dans le tournant final, accélération progressive. Le cheval s'était baladé 1-11-5 pour le chrono ce jour-là. Clairement, s'il trotte 1-11-5, il va falloir être très fort, même s'il y a des chevaux au poteau des 25 mètres. Ils sont capables de réaliser de drôles de chronos également. Un, notamment, l'a déjà fait, on en reparlera tout à l'heure. Clean Game, donc, logique favori de cette finale, même s'il est peut-être un peu moins impérial qu'il ne l'était à l'occasion de la finale 2019. Face à lui, au premier poteau, à 50 mètres devant, donc il y aura son compagnon d'entraînement, Firello, qui a été bon lors de certaines étapes de l'année, notamment à Laval. Firello, qui vient d'avoir un parcours magnifique à Vincennes sur les 2007 de la grande piste. Jean-Michel Bazir a pu glisser le représentant de la Kazak Mourou en dedans. Vous voyez qu'il n'a même pas baissé les œillères à 50 mètres du poteau. Il va devancer Equinox, qui a fait plus d'efforts que lui. Victoire, donc, à la mode, sans avoir un parcours trop dur, sans baisser les œillères. Bon engagement en tête, grâce à ses participations en milieu de circuit, notamment une deuxième place face à Crac-Monnaie. Mais ce jour-là, les deux étaient à poteau égal. Alors, il était battu par Crac-Monnaie, mais vous voyez qu'il n'y avait pas grand-chose en termes de réduction à poteau égal. Et cette fois-ci, Crac-Monnaie sera 25 mètres derrière Firello. Donc, il est tout à fait possible que Firello, si même au papier implacable, termine devant Crac-Monnaie. Il partira au premier poteau, tout comme Goubaroc, qui a été irréprochable dans ce circuit. Il a gagné l'étape de la capelle et il a été deuxième, magnifique deuxième, d'un lauréat surprenant Badjulri. Pourquoi magnifique deuxième ? Parce que dans le dernier tournant, il est encore Kazak Bleu. Vous le voyez, la Kazak Rosé, très très loin. Il va mettre du temps à se dégager. Pendant ce temps, Badjulri à la corde vient à l'intérieur de Deganaouida, l'animateur, et se détache après un parcours magnifique. Mais regardez la fin de course de Goubaroc. On reviendra également tout à l'heure sur la fin de course de Clark-Soto à 25 mètres, qui était très bonne. Goubaroc terminait remarquablement. On ne donnait vraiment pas cher de ses chances dans le dernier tournant. Il a réussi à boucler les derniers 500, environ une, dix et demie à mon chrono. Goubaroc, qui auparavant avait devancé Deganaouida dans les mêmes conditions, à Poteau égale et Rose Duchesne, Frick Duchesne, etc. Victoire, qui ne souffrait aucune contestation face à un bon cheval à l'époque vraiment très en forme, Fly Speed. Et puis Goubaroc, cinquième, bien sûr, du critérium des cinq ans. Vous voyez qu'en tête, on a beau tourner dans tous les sens, c'est une évidence au papier. Eddie Duvivier est un des deux représentants de la famille Terry. Ce n'est pas celui qui a couru le plus d'étapes, c'est Crac Monnet qui en a couru le plus, il en a couru dix. Mais Eddie Duvivier a été assez bon. Alors, moins bon au Mans qu'à Nantes. On va en reparler de Nantes tout à l'heure. Mais il était déféré. Cette fois-ci, il ne sera que plaqué. À Nantes, Eddie Duvivier était déjà déféré. Et ce jour-là, on pense qu'il n'avait pas vraiment d'aise au niveau de ses pieds. Piste dure, petite souffrance qui fait que le cheval a pris le galop, alors qu'il semblait être en mesure de bien faire. Il ne faut pas le condamner là-dessus. On va regarder sa victoire de Nantes, où il était donc déféré. Premier poteau, Klingame, on en a déjà parlé. Eddie Duvivier avec Franck Nivard avait eu une bonne course. Les chevaux du premier poteau marchaient douze effractions. C'était donc, on l'a dit tout à l'heure, impossible pour Klingame. Mais vous voyez qu'Eddie Duvivier terminait vraiment bien, complètement à l'extérieur, pour dominer aux abords du poteau et remporter cette étape Nantes, qui est une étape en général assez relevée. Eddie Duvivier est peut-être un peu meilleur quand même piste plate que sur la grande piste. Face à lui, Crackmoney, qui a été donc un des animateurs de ce circuit. Il a couru dix étapes, Crackmoney, et pour l'instant, c'est donc le leader, avec deux points d'avance sur Degana Ouida. Ce n'est quand même pas anodin qu'il soit le leader de ce GNT 2021. Crackmoney, qui a été en dessous lors des performances, des courses dans lesquelles il devait rendre 25 mètres, ce qui n'était pas le cas en début d'année, quand il gagnait sur l'hippodrome de mort de Bretagne. On l'a vu également être très bon à l'aval dans la perf avec Firello. Crackmoney, qui a déjà très bien couru sur la grande piste. Il n'y a pas de problème d'aptitude pour la grande piste. Vous voyez là, par exemple, une performance au mois de septembre en 13-8. Il faudra sûrement faire beaucoup mieux s'il veut intégrer une place dans le quintet. Face à lui, donc, Degana Ouida, qui est son dauphin, pour l'instant, au classement général. Donc, je vous rappelle, moins deux points pour Degana Ouida. Degana Ouida, qui a couru, c'est bien simple, toutes les étapes. Les 14 étapes de province ont été courues par Degana Ouida. Il a, à chaque fois qu'il a été bien engagé en tête, fait l'arrivée. On l'a vu au Mans, on l'a vu à la Capelle, et on l'a vu aussi en début de saison à Reims. Corde à droite. Il est un peu meilleur, corde à droite. Il est sûrement plus efficace piste plate que sur la grande piste de Vincennes. Il n'a pas de marge au premier échelon. S'il est cinquième, il aura fait son job, et s'il est cinquième, ça sera peut-être signe de victoire. Alors, il y a un autre qui peut gagner, ce GNT. Mais alors là, ça serait vraiment la surprise incroyable, encore plus que celle du Mans, c'est Badjury. S'il gagne, il marque 30 points et il passe en tête. Mais franchement, pronostiquer une victoire de Badjury dans cette finale au premier poteau, ça semble avant le coup compliqué. Même si on l'a vu, ce jour-là, il a créé un espoir à plus de 30 contre 1. Et pourtant, Stéphane Provo nous avait dit, dans les rubriques entraînement, que le cheval était très très bien. Incroyable, il l'a acheté dans une vente aux enchères, en début d'année, 4 000 euros. Le cheval semblait vraiment en fin de course. Jean-Paul Gauvin n'arrivait plus à s'en servir en faisant l'arrivée, tout du moins. 4 000 euros. Il a tenté le coup, Stéphane Provo. Et depuis, il en a pris, pas 8 000, ça ne serait pas assez évidemment, mais 80 000, avec notamment cette magnifique victoire dans l'étape du Mans. Mais il a aussi été bon à plusieurs reprises en prenant de bonnes allocations dans d'autres étapes. Badjury, qui n'a pas couru à Vincennes depuis le 4 mai 2021, c'était sur le 2007 de la grande piste. Et comme vous pouvez le voir, c'était dans un réclamé. Donc on retrouve en tête un cheval qui vient de gagner l'étape du Mans. L'avant-dernière étape, la dernière étape de province, pardon, et qui depuis n'avait pas couru à Vincennes depuis cette course, donc, a réclamé. Ça situe quand même la tâche qui attend Badjury dans cette course. Mais de toute manière, bravo déjà à Stéphane Provo et à tout son entourage et à l'écurie d'Hannover, parce que l'année, elle est faite. Frégeat Dupont, le numéro 8, déféré des 4 pieds. Une participation notamment dans une étape où elle était ferrée sans ambition, mais pour la qualifier pour cette finale, parce que l'engagement, il est magnifique à la limite du recul. C'est un superbe engagement pour Frégeat Dupont. Moi, j'étais inquiet pour elle. Franchement, à un moment, il y a quelques mois, je me disais, ça va être compliqué. Mais cet été, elle a été bonne. Et je pense qu'il ne faut absolument pas tenir compte de sa course montée à 25 mètres. C'était vraiment une course pour l'amener vers cette épreuve. La jument, entraînée désormais par Nicolas Bazir, si elle fait ses valeurs de pointe de l'été, elle va être à retenir pour un accessit. Il y a dans cette course Doux Parfum, qui a donc été très bon deuxième, on l'a vu tout à l'heure, d'Eddie Duvivier. Il a fait sa course. Éric Rafin est retenu évidemment sur un autre représentant dans cette épreuve. C'est donc David Becker qui va le driver. C'est un cheval qui a sa chance. C'est une vraie bête à quinter. Il n'a pas de marge. Copsi a été trop offensif à Bordeaux, trop vite dans le coup. Sur 2100, c'est possible. Sur 2850, il faudra être beaucoup plus économique, ce que va essayer de faire Bjorn Goup. Et Copsi court plus par opportunité que par réelle volonté de préparer cet engagement. Néanmoins, il avait été bon dans l'étape du croisé, dans laquelle Firevo, vous le voyez, était deuxième. Frick Duchesne, cinquième, Badjudry également, dans le coup, septième. On passe avec quelques chevaux des 25 mètres et notamment Frick Duchesne qui a donc été plusieurs fois à l'arrivée. C'est un finisseur, Frick Duchesne. Clairement, il faut finir avec lui. Là, dans l'étape nantaise, la dernière qu'il est courue, je pense qu'il aurait été 4-5. Et il a été malheureux, il y a un cheval qui l'a percuté, enfin il y a eu une gêne, il a fait la faute. Je pense qu'il n'a pas de marge à 25 mètres, mais si ça roule, qu'il arrive à se glisser dans les trous de souris, qu'il arrive à raser, à allonger le rail, à prendre les bondeaux, avoir un parcours fluide, il est capable de très bien finir. Je ne sais pas si on va avoir la place de le garder, mais ce n'est pas une impossibilité pour la cinquième place. Je suis beaucoup moins chaud pour Eros Duchesne, qui la dernière fois au Mans n'a pas été transcendant pour finir. Je ne suis pas chaud non plus pour Blues d'Ourville, qui est vraiment une super bête à quinter, mais qui a 25 mètres, malgré sa performance de Vincennes de début de meeting dans la fameuse course de requalification, pour les apprentis, le prix Médusa était bon, je pense que Blues d'Ourville n'a pas trop de marge à 25 mètres, ce qui n'est pas le cas de Elvis Duvalon. Alors Elvis Duvalon, c'est un cas un peu épineux dans cette course, parce que c'est d'abord, et Charles Cuyé nous l'a souvent dit, davantage un cheval de beau jour que d'hiver, et ensuite parce que sa dernière course l'a montré peut-être un peu moins performant. Néanmoins, à partir du bas de la montée, il avait dû trotter en deuxième épaisseur le nez au vent. Il a donc fait le dernier kilomètre à l'extérieur, notamment de Firecracker, il y avait Elie Beaufour dans la course, c'était le prix du Languedoc, et il avait payé ses efforts pour finir, il ne pouvait absolument pas contrer Rebel Amateurs, Million Dollar Rhyme, Elie Beaufour était troisième, il rentrait vraiment dans le rang. Express Jet courait bien ce jour-là, regardez, lui il avait eu, vous l'avez vu, un parcours à l'économie à la corde, il était quatrième, il courait très bien Express Jet. Néanmoins, je pense que pour Elvis Duvalon, ce n'est pas une course à prendre au pied de la lettre, je préfère me souvenir de sa performance, mais encore une fois, c'était cet été, dans un super chrono. Je parlais tout à l'heure de chevaux qui, à 25 mètres, sont capables de marcher entre 11 et 12. Si c'est le cas, il va falloir que Klingame se dépêche. Elvis Duvalon, 11-9, et ce n'est pas un chrono isolé, il a souvent réussi sur le parcours de cette finale, les 2850 de la grande piste, des chronos d'enfer. Si c'est le même Elvis Duvalon, celui qui est capable de placer une longue pointe de 500 mètres, après être caché, il va être redoutable. On enchaîne avec Express Jet, donc très bon, vous l'avez vu, dans l'étape qu'on a regardée dans le prix du Languedoc, plus tôt. Et il s'apprêtait à être très bon dans la course du Mans, dernière étape donc de province. Il a fait la faute à la mi-tournante, alors qu'il semblait plein gaz en tête. Qu'est-ce qui s'est passé ? On va savoir ce que nous dit Thomas Malmquist. Je n'explique pas vraiment la faute d'Express Jet dans l'étape, nous non plus. Son driver m'a dit qu'il avait été surpris par une portion ferme de la piste. Ok, toujours bon à noter. En tout cas, une chose est sûre, sans cet incartade, il l'aurait emporté. Il aurait été à coup sûr dans le coup, et il aurait peut-être gagné, c'est vrai. Depuis, il est super à l'entraînement, il y a de très bons cheveux au départ, mais le mien en fait partie, c'est clair, on est d'accord. Surtout qu'Express Jet, on l'a vu dans la course du prix du Languedoc, refaisait une très bonne perf sur la grande piste, ce qui n'avait pas été le cas depuis quelques temps. L'Express Jet qui arrivait sur cette course, nantit de sa victoire dans le tour européen du trotteur à Gelsen-Kirchen. Autre concurrent à 25 mètres qu'il faudra surveiller du coin de l'œil, c'est Clark Soto. Pourquoi ? Parce qu'au Mans, lors de cette fameuse étape Mansell, c'est le seul concurrent des 25 mètres à avoir réussi à revenir sur les chevaux de tête. Regardez sa fin de course à l'extérieur. Il finit beaucoup mieux notamment que Eros Duchesne, qui n'a pas vraiment pu accélérer pour finir. Vous voyez, en dedans, Goubaroc qui revenait terminé à toute allure. Mais je trouve que Clark Soto, qui a été un héros du Trophée Vert, qui est de tous les combats, qui fait tout ce qu'on lui demande, qui est vraiment un super cheval, un chic cheval, est une belle possibilité d'Outsider à 25 mètres. D'autant que sa dernière course à Vincennes qui remonte, c'était dans le prix du Languedoc 2020, n'était pas si mauvaise que ça. Pourquoi ? Parce qu'il avait été malheureux. Seulement septième, mais vous voyez que le lot était superbe. Million de la Rhyme, ce vélo romain. Et il avait été malheureux ce jour-là. Il n'avait pas pu s'exprimer au centre de la piste. Attention à Clark Soto. Je ne veux pas retenir clairement Blouse Deslandiers, qui est un cheval adorable, un cheval extrêmement brave, qui en est déjà à sa 158e courbe. Enfin, je dis déjà, c'est la fin maintenant pour Blouse Deslandiers. Il a 10 ans. Blouse Deslandiers, franchement, à 25 mètres, ça me paraît compliqué. Ça sera plus dur pour Eclat de Gloire que dans la finale de 2019. Il était en tête. Il avait 5 ans. Il était deuxième de Klingame qui lui rendait 50 mètres. Cette fois-ci, Klingame ne lui rend que 25 mètres. Mais Eclat de Gloire arrive en pleine forme. Il vient de gagner à Mons. Il a eu un très bon parcours dans la dernière course du Tour européen. Il a pu progresser à couvert. Au contraire, d'Express Jet, encore lui, il est dans beaucoup de lignes, Express Jet, qu'on retrouve ici, qui lui a dû tourner autour des autres dans le tournant final. Et Eclat de Gloire, lui, en coulant en dedans, a pu venir gagner. Cette victoire faisait suite à une victoire dans l'étape de Sampardo à Mallorque, dans ce Tour européen du trotteur français qu'il a donc enlevé. Et on rappelle donc qu'à 5 ans, au premier poteau, il avait terminé deuxième de Klingame. C'est donc, au papier, une chance, même s'il y a 25 mètres moins bien dans cette clôture. Voilà, on a fini le papier. Vous voyez que Klingame est incontournable. Il y a de drôles de clients également à 25 mètres. Il y a des chevaux qu'on a vus toute l'année, mais qui semblent avoir des chances vraiment pour des 5, 6, 7e places. Je vous propose deux tickets. Toujours pareil, soit on fait un champ réduit, ce qui permet de mettre des possibles pour la 5e, soit on est obligé de restreindre et on fait un combiné en se disant qu'il peut y avoir des surprises, et notamment un échec de Klingame, même si on ne le souhaite évidemment pas. Donc, au niveau champ réduit, évidemment Klingame en tête. Goubaroc, super engagement en tête. Très belle possibilité Elvis Duvalon s'il est vraiment dans son top degré de forme comme cet été. Express Jet, qui a été très bon lors de ses dernières sorties. On rajoute Edi Duvier, Légana Ouida, Firello, Fréja, Dupont qui sont au premier poteau, et Clark Soto et Claude Gloire à 25 mètres. Dans cette course, j'ai un regret, c'est Frick Duchesne. Si vous avez moyen de le glisser dans cette formule-là, glissez-le, on passerait de 12 à 14 euros. Et puis, une autre possibilité, on ne prend pas de base, mais alors du coup, on doit vraiment réduire. On en prend 7 seulement. On fait Flexi 25 à 10,50 euros. Et on se dit que Klingame, il est le grand favori. Normalement, il doit gagner au papier, c'est un para, mais on ne sait jamais qu'on serait une course. Goubaroc 2e, Elvis Duvalon 3e, Express Jet, Firello, Clark Soto et Claude Gloire. Et dans ce cas-là, vous voyez qu'il n'y a pas de Edi Duvier, il n'y a pas de Dégana Ouida, et il n'y a pas de Fréja Dupont. Mais bon, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, mon bon monsieur. Voilà, c'est fini pour ce papier. J'espère que ça vous a plu. Mêlez ça avec vos impressions personnelles. J'espère que vous allez toucher pour cette très belle finale du Grand National du Tropariturf 2021. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501